C'est d'aller rencontrer le président de lui, parler avec lui suite à la frustration, suite à la déception, il faut parler avec lui. Vous êtes une très grande province, vous pesez lourd, 30 millions d'électeurs, 30 millions de population, soit c'est député dans les nationaux, 15 pour ça, vous pesez lourd. Une province excémariche, une province des berceaux de la recherche agronomique et tropicale, une province excémariche, l'or est partout, l'eau est là, le tronc est là, tout est là chez nous en Angleterre-Orientale. On doit pour clairnicher. Vous devez, à Koufayne, présenter le public, vous devez aller le voir, parler avec lui, vous devez poser la question, parce que vous dites que vous avez réuni par le passé les candidats qui devaient nommer. Il faut lui poser la question, où sont ces candidats-là ? Parlez avec lui, et parle avec lui aussi, les grands secrétaires, parce que la Grande Orientale, c'est quand la Grande Orientale est occupée par les groupes armés étrangers et locaux. Quatre provinces, nous sommes dans les Petrins. Quelle est votre source pour sortir de ces conflits ? De deux, c'est pas politique. Parlez avec lui, dis-moi, président. D'une vêtue, approche. Qu'est-ce que tu penses ? Nous sommes là. Nous sommes pleins, nous sommes forts. C'est pas économique. C'est pas... C'est pas social. C'est pas des infrastructures. Ces marchés-là doivent être accordés aux affaires de la Grande Orientale, comme les candidats. Il ne faut pas que les conseillers qui sont la présidence, qui sont les numéreurs là-bas, viennent commencer à arracher les marchés chez nos provinces orientales. Ça ne faut pas accepter. Et de moins d'autre, on va les dénoncer tous. Quand vous êtes conseiller à la présidente, vous devenez un entrepreneur. Nous, on va accepter. C'est pas qu'ils viendront voter le président à la Grande Orientale. C'est ceux qui me détruisent le président, à la Grande Orientale. Donc, je demande à mes frères Grand Orientale, il faut le président, ne pas murmurer. Vous devez l'accompagner vers les efforts de la paix. Et je demande à mes frères de Ritchourie de cesser, de cesser de faire la passe d'armes avec l'état de siège, de querelle. Il faut accompagner l'état de siège. Parce que toutes les bonnes initiatives que le président a commencé pour l'étourer. Je crois que j'oublie, les choses patosent et nous patinent. Parce que nous-mêmes, l'étourien, nous sommes parfois hypocrites. Nous sommes des fourbes. Nous sommes des mateurs. Nous sommes des risés. Contrebant toute la mafia où on est là-dedans. On doit éviter ça. Moi, c'est la paix. La paix, c'est des droits. Moi, je vous accompagnerais comme Mandela, comme Martin Terkine, comme Gandhi, comme Païtien Nshiseguedi. Païtien me disait, il faut mourir à la vérité. Notre recommence, la bonne gouvernance, l'état des droits, la lutte contre l'immunité, la fonction de la justice. C'est notre élite. Moi, je n'ai rien à vie. Moi, je ne me bats pas pour les matériels. Non. Je n'aime pas pour vous. Et ma cause, c'est pour vous. Nous devons avancer vers la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Je remercie beaucoup la Genèse de Grand Orientale, qui soit de prouver que réellement, il travaille pour la paix. C'est là à partir de Dr Diallo, Dania Ochaï, Abiria, le Génère Lolle. Ils faisaient de faire un très grand travail. Je voudrais que la Grand Orientale puisse rééditer l'histoire de Mobutu. Mobutu concitait les Nenaka, les Monsagba, les Masellengue, les Koupa, les Koupa, Madougala, les Angouva, les Obema. Parce qu'ils appellent l'association. Parce que la Grande Orientale a consolidé le pouvoir de Mobutu. Et puis, toujours, le Noko, le Noko, c'est rester dans le sang. C'est ce genre-là, c'est ce genre-là. Donc, moi, je suis obligé d'aller vers ce schéma-là. C'était reconstruire la Grande Orientale avec la nouvelle génération. Actuelle. Donc, bref, appuyons les efforts du président Mobutu pour l'effort vers la paix. Et au même moment, il faut le rencontrer et parler avec lui. Si vous ne le rencontrez pas du président Mobutu, c'est-à-dire que vous êtes des complices de tout ce qui est passé, nous, on a gagné un rarret et un touré. Donc, vous devez le voir. Vous devez parler avec lui pour en fait trouver une solution définitive à vos revendications. Et je suis prêt à vous amener sur le président avec Mobutu, avec Mobutu, et puis avec que je vous attitre.